Les grilles étaient baissées ce matin au Hall des Sports, Paul Chonchon de Pointe-à-Pitre, mais contrairement aux rumeurs qui circulent, la structure n'est pas menacée de fermeture. Il s'agit en fait de travaux de mise aux normes depuis un contrôle effectué en octobre dernier par la sous-commission de sécurité, des travaux que sont venus contrôler les agents municipaux. Au jour d'aujourd'hui, nous mettons tout en oeuvre avec les entreprises pour que nous ayons un établissement conforme. Il ne s'agissait pas de mettre le public ni les sportifs en danger. Nous avons toujours appliqué les mesures compensatoires pour permettre un bon déroulé des manifestations que nous organisions au Hall Paul Chonchon. Chaque manifestation, soit nous mettons en place des agents SIAP, c'est-à-dire que ce sont des agents spécialisés en évacuation en cas d'incendie ou assistance à personne, soit nous signons une convention avec l'USDIS ou avec la Croix-Rouge. Objectif, accueillir le public et les sportifs dans les meilleures conditions. En attendant, la vie suit son cours au Hall Paul Chonchon. Il y a toujours des manifestations sportives et il y en aura encore d'autres en principe, y compris des manifestations culturelles. Nous rentrons en plein play-off de basket la semaine prochaine. Actuellement, ce sont les play-offs de volleyball. Donc, il y a des entraînements tous les soirs. En général, on a l'UFR STAPS également qui fait ses cours. Donc, je veux dire, il n'y a pas d'insécurité au niveau des sportifs ou des associations ou du public. Les mesures sont déjà mises en place, mais elles pourraient être suspendues à partir de mai 2019. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021